Quelles sont les collectivités du Pacifique des collectivités de la zone euro ? Je distinguerai les collectivités du Pacifique des collectivités de la zone euro. Je commence par les collectivités du Pacifique. La dernière comparaison spatiale des prix qui avait été conduite par les instituts statistiques de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française remonte à 2015 et 2016. Et on en était un peu au-dessus de 30% pour la Nouvelle-Calédonie et 39% pour la Polynésie française. C'est-à-dire des écarts de prix plus importants qu'avec les départements d'outre-mer, soit du bassin indien, où on en était à 7% environ, soit des départements français des Amériques, où on en était à 11-12%. Il s'agit, attention, d'une mesure statistique. Ça ne reflète pas nécessairement l'inflation, les écarts de prix perçus par nos compatriotes. Alors, je ne parlerai pas vraiment de tensions. Je parlerai d'un écart, en fait, qu'on peut observer entre, d'une part, justement, des écarts de prix avec l'hexacune, qui sont quand même relativement élevés, notamment pour ce qui concerne les produits alimentaires, et d'autre part, avec des indicateurs de pauvreté qui sont plus importants dans nos départements et collectivités d'outre-mer que dans l'hexagone, l'hexagone pris comme une globalité. En pratique, il y a la région parisienne et les autres régions, mais là, on est obligé de faire simple. Donc, il y a effectivement cet écart, mais d'un autre côté, on constate que la consommation reste dynamique et que, par ailleurs, les pouvoirs publics ont pris nombre d'actions correctrices en matière de prix, avec des boucliers qualité-prix, avec des observatoires des prix et des marges, et d'une façon générale, en mettant en place un amortisseur social qui fonctionne dans ces territoires. Alors, nous avons plus spécifiquement fait un travail sur le sujet des tarifs bancaires, aux particuliers, que nous suivons depuis 2009. En 2014, il y avait eu la publication d'un rapport, dit le rapport constant, qui demandait un engagement vers un processus de convergence, avec des réunions de négociations et avec, donc, un suivi de ces tarifs bancaires. Nous effectuons ce suivi deux fois par an, au 1er avril et au 1er octobre de chaque année, pour un nombre limité de tarifs, les tarifs les plus standards pour les clients. Et le constat, depuis 2014, c'est qu'on a abouti à une convergence dans la plupart et donc dans l'ensemble des départements d'outre-mer et à des progrès dans les collectivités du Pacifique, même s'il reste des écarts qui demandent que le travail se prolonge. C'est pour ça qu'il vient y avoir toujours des séries de négociations sous l'égide des hauts commissaires de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada